Nous sommes ici au Hara de Colville, avec la star des étalons de Colville, Ken D'Argent, la star, Ken D'Argent, l'une des stars de Parc étalons français. Et venez avec nous, on va discuter avec Guillaume Witt, avec qui on va revenir sur les 10 ans du Hara de Colville, déjà 10 ans que Colville est installé ici. Il faut lui demander un petit mot ? Bonjour Guillaume ! Pardon, on vous coupe de 2 minutes. Et comme je le disais, ça fait 10 ans que le Hara de Colville existe cette année en mars 2017. Oui, très juste. C'est vrai que le Hara de Colville est sorti de terre à compter du mois de mars 2007. Et 10 ans déjà, le temps passe vite. Le temps passe vite et que deux choses par Corot par M. Pariante. Effectivement, Guy Pariante, qui est le propriétaire des lieux, est le propriétaire de Ken D'Argent. Le parfait exemple ? Le propriétaire de Ken D'Argent, pas tout à fait, parce que le cheval est syndiqué, donc il est propriétaire de plusieurs partenaires, dont M. Pariante bien sûr. Et c'est vrai que Ken D'Argent, c'est un petit peu l'emblème du Hara de Colville aujourd'hui. S'il n'avait pas été là, est-ce que le Hara de Colville serait ce qu'il est aujourd'hui ? C'est pas sûr, mais en tout cas, il fait partie des murs et on est vraiment content de l'avoir. Tes meilleurs souvenirs en 10 ans ? Réciat d'argent. Réciat d'argent à Scott, ça c'est... Même si on est battu, c'est vrai qu'il y a des victoires qui valent des défaites. Ou des défaites qui valent des victoires, pardon. Et cette défaite-là a valu beaucoup plus de victoires. Et en termes d'élevage, ton meilleur souvenir ? Le meilleur souvenir, c'est un petit peu bateau de dire ça, mais c'est vrai que Sylvain D'Argent qui gagne la poule d'essai pour un jeune Hara a gagné un classique. C'était quelque chose de colossal, mais je dois dire que chaque victoire d'un élève de la maison, c'est toujours super. Donc, on peut détacher Sylvain D'Argent qui a gagné la poule d'essai, mais toutes les victoires sont belles et sont vraiment toutes enivrantes. En termes de comparaison, combien vous aviez de poules linières en 2007 et en 2017 ? On avait en 2007, on a 11 poules linières et cette année, c'est-à-dire 69 juments. 69 juments qui seront amenés à rencontrer Ken D'Argent, Gallyway aussi, le second étalon d'ici, et à des étalons extérieurs aussi ? Oui, bien sûr, on va répartir en fait sur nos 69 juments, on va mettre entre 15 et 20 juments à Ken D'Argent. Une bonne quinzaine de juments à Gokane aussi, qu'on supporte énormément, qui aura de l'allumerie. Et de même pour Gallyway, on va lui mettre une quinzaine de juments comme on a fait l'an passé. Donc le but, ce n'est pas de rentrer des étalons, c'est d'avoir des étalons et de les soutenir avant tout. Et dernière question pour le Hara de Colville, rappelle-nous, il s'est agrandi il y a quelques mois, c'est ça ? Oui, donc en fait le Hara de Colville, on a 62 hectares au Hara de Colville depuis 2007. Monsieur Pente a racheté une annexe qui s'appelle le Hara de Gonneville, qui est à 5 minutes d'ici, sur lequel il y a 40 hectares qu'on achetait en 2009. Et là, monsieur Pente vient d'acquérir le Hara du Torquen, qui est sur la commune du Torquen, à une encablure d'ici, une bonne dizaine de minutes, sur lequel il y a 35 hectares. Et on est en train de tout refaire à zéro, pareil, on recommence pour s'agrandir, parce qu'on n'a jamais assez d'espace. Merci beaucoup Guillaume. Et tu parlais du Goken il y a quelques secondes, qui est stationné au Hara de la Hudry, à un Hara voisin, chez qui on va aller dans quelques instants. Merci. Merci beaucoup.